C'est en l'an 1764 que la bête apparut sur nos terres et les officielles. Sous ses assauts, le pays de Gévaudan s'enfonçait peu à peu dans les ténèbres. Miséricorde ! Et l'on commençait à penser que nul mortel n'en viendrait jamais à bout. Voici le chevalier Grégoire de Fronsac. Parle-t-on beaucoup de la bête à Paris ? On en fait même des chansons. Alors qu'on devrait dire des prières. On m'a chargé d'en faire le portrait et de la naturaliser si tôt après la chasse. Son museau était allongé, ses dents ont des couteaux. Si c'était pas un loup. C'était quoi alors ? Des gens sans moi. J'entends un cri. Quel singulier de personnage ! C'est mon frère. Marianne de Mangias. Tous les beaux partis du pays se sont cassés les dents. Vous êtes un libertin. Tu n'as encore rien vu. On n'est pas libertin quand on aime. Vous aimez. Un loup enragé attaquerait n'importe qui. Aucun animal n'a des crocs de fer. Monsieur, vous vous moquez ? Qu'est-ce que tu de la bête ? Elle va continuer à tuer. Cette fois, nous l'aurons. Nous ne reparlerons plus jamais du Géodan, n'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501